Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM, au volant cette semaine du Buick Envista 2024. Nouveau véhicule qui débarque sur notre marché, basé sur un véhicule d'entrée de gamme qu'on retrouve du côté de chez Chevrolet, le Trax qu'on vous a présenté à l'émission RPM. Et ce que c'est un Envista, c'est grosso modo une version un peu plus classique, un peu plus « luxueuse » du Chevrolet Trax. On va miser sur un style qui est un petit peu plus raffiné, un peu moins sportif que ce qu'on a du côté du Chevrolet Trax. Vous remarquez bien sûr les phares divisés en deux, les phares séparés, grosse grille de calandre, le nouveau logo Buick. Et à l'arrière, un toit qui descend un peu plus vers l'arrière pour une formule un peu plus coupée. Donc on a quelque chose de peut-être un peu plus raffiné du côté du style. On a trois versions de disponibles avec l'Envista, la version d'entrée de gamme qui s'appelle « privilégié ». C'est le nom qu'on lui donne en français. Ça commence à 29 800 $. À l'autre bout de la gamme, tout équipé, on a la version « Avenir ». Vous savez, le nom « Avenir » veut dire un peu plus luxueux, un peu plus recherché en termes d'équipement du côté de chez Buick. Et entre les deux, on a la version « Tourisme Sport ». C'est comme ça qu'on l'appelle en français du côté de chez Buick. Version « ST », comme on a ici avec nous. Qui mise peut-être un peu plus sur le côté sportif, une apparence un peu plus sportive. C'est justement le véhicule que j'ai avec moi qui, lui, dans ce cas précis, est muni de quelques options qui vont l'améliorer. Je pense entre autres au groupe « Expérience Buick ». C'est comme ça que ça s'appelle. Qui vient avec un toit ouvrant, qui est probablement le toit ouvrant le plus petit que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est vraiment pas pour ça que vous allez opter pour le groupe « Expérience Buick ». Mais on a une suspension à l'arrière qu'on appelle de type « Watts », qui travaille de façon indépendante, contrairement à la version à poutre de torsion, qui vient de série avec l'Envista. Et ça, ça change complètement le comportement routier du véhicule. Il est plus doux, plus stable sur la route. Et c'est vraiment une option que je vous recommande si jamais vous êtes intéressé par le Buick Envista. On a également le groupe « Commodité » sur ce véhicule-là, qui vient avec, entre autres, un haillon électrique et un chargeur pour téléphone intelligent. Et malgré toutes ces options-là, le prix de la version que j'ai à côté de moi est seulement, entre guillemets, de 33 500 $, incluant transport et préparation. Ce qui, au demeurant, est assez intéressant, compte tenu du caractère un peu plus luxueux de ce véhicule-là. Où on a coupé, bien, j'ai envie de vous dire que c'est en termes de motorisation, parce qu'on a sur le capot une motorisation vraiment d'entrée de gamme. Trois cylindres turbo-compressés de 1,2 litres, petit moteur, qui donne une puissance de 137 chevaux. Vous allez me dire que ce n'est pas ben-ben, je suis d'accord. Mais c'est le couple qui est intéressant. On est à 162 livres-pieds de couple. Et ça, bien, ça fait toute la différence en conduite. Boîte automatique à 6 rapports, la seule disponible. 6 rapports, vous avez bien entendu. Et rouage à traction uniquement. C'est la seule configuration mécanique qu'on a du côté du Envista. Même chose que ce qu'on a du côté du Trax. Motorisation qui est vibreuse, une sonorité qui n'est pas vraiment intéressante non plus. Transmission qui exploite plutôt mal la puissance disponible. Donc, c'est vraiment une formule de compromis qu'on a sur le capot. Évidemment, les constructeurs utilisent des motorisations de ce type-là pour diminuer la consommation de carburant, diminuer les émissions polluantes. Souvent au détriment de la fiabilité. Parce qu'on a vu dans le passé que ces motorisations-là étaient moins fiables que des motorisations atmosphériques régulières. Et honnêtement, ça ne donne pas grand avantage du côté de la consommation de carburant. Avec ce véhicule-là, j'ai obtenu une consommation, tenez-vous bien, de 8 litres au 100 km. Très élevé pour un véhicule d'entrée de gamme comme celui-là. Et on voit donc que la motorisation turbo-compressée ne donne pas d'avantage de ce côté-là. Peut-être que la transmission automatique à 6 rapports nous nuit également de ce côté-là. Mais il reste que globalement, il n'y a pas davantage de consommation à avoir une motorisation comme celle-là. Petit mot rapide sur l'habitacle, vous allez remarquer une espèce d'applique noire dans laquelle se trouvent deux écrans devant le conducteur 8 pouces. Au centre du véhicule, on a un écran de 11 pouces. Calligraphie qui est intéressante, propre à la marque Buick. Bon, c'est assez beau, c'est assez classique. Mais quand on l'utilise, on se rend compte qu'il y a vraiment des délais d'utilisation, des délais de réaction, ce qui rend le système assez récalcitrant. On voit donc encore une fois le caractère d'entrée de gamme de ce produit-là. Bonne nouvelle, c'est qu'à l'arrière, malgré la forme coupée du véhicule, il n'y a pas de compromis à faire pour l'espace à la tête, l'espace pour les passagers. Et même chose dans l'espace cargo. On a un espace qui est convenable, qui est peut-être un peu plus petit que ce qu'on a du côté du Chevrolet Trax, mais qui va quand même vous permettre d'avoir un côté pratique qui est intéressant si vous préférez le style de ce produit-là. Qu'est-ce qu'on choisit donc entre un Chevrolet Trax ou un Buick Envista? Évidemment, il y a une petite différence de prix. À équipement égal, l'Envista va être 800-900-1000$ de plus que le Chevrolet Trax. Moi, je trouve personnellement que ça vaut la peine parce que c'est un véhicule qui est mieux insonorisé, autant pour les bruits de route que pour la motorisation. La suspension également de type Watt, qui est exclusive au Envista, vaut vraiment la peine aussi en termes de comportement routier. Disponible en option pour la version ST et de série pour la version à venir de l'Envista. Donc, compte tenu de tout ça, moi, je prendrais un Envista et je m'assurerais qu'il soit muni de cette suspension-là qui change la donne en termes de comportement routier. Sachez toutefois que pour le moment, autant le Trax que l'Envista sont en évaluation par notre équipe. Question de valider la fiabilité. On sait que ce n'est pas toujours facile du côté de chez GM quand un nouveau véhicule est lancé. On a eu des problèmes également avec des motorisations 3 cylindres turbo, de petites cylindrées. Donc, on se donne le temps de valider la fiabilité de ces produits-là avant de vous recommander chaudement d'aller les acheter. Merci de m'avoir écouté. Continuez de nous suivre sur rpmweb.ca. Tout est là pour le Buick Envista et pour le Chevrolet Trax également. Salut!